On poursuit avec Inditex, Inditex, c'est Zara qui a publié une note plus marquée qu'anticipée de son chiffre d'affaires et de ses profits pour le premier semestre. Du coup, malgré un environnement délicat, le titre est-il intéressant pour des investisseurs ? Alors, effectivement, Inditex, qui est la maison mère de Zara, a fait un bond de 24% de son chiffre d'affaires et le bénéfice net est plus élevé qu'il y a un an. Alors, quand on regarde dans le détail, le bénéfice net est ressorti à 1,8 milliard d'euros en hausse de 41%. Et c'est vrai que les ventes ont continué à fortement augmenter au cours des dernières semaines. Maintenant, avec la hausse des prix et donc une baisse forcément du pouvoir d'achat des ménages, effectivement, le textile n'est pas forcément le secteur qui va être privilégié, même s'il faut toujours s'habiller quand même, c'est obligatoire. Alors, maintenant, quand on regarde l'évolution du titre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec l'annonce hier de ces bons résultats, le titre a progressé de 3,5%. Donc, en fait, on a annulé la baisse de mardi. On repasse au-dessus maintenant des 22 euros. Il semblerait qu'une dynamique haussière se mette en place sur Inditex, mais évidemment, ça va être conditionné aussi par rapport à la situation, l'évolution des indices boursiers. Mais Inditex, selon moi, a quand même publié de très bons chiffres et on est quand même sur un titre qui aussi pourrait entamer un rebond à court terme. Et un rebond vers quel niveau, Antoine ? Alors, le prochain niveau de résistance, il se situe à 26 euros quasiment. 26, c'est le niveau de support ? Le niveau de support, il est à 21 euros.